One Love, c'est Dada pour toi et toi. Ouais, je sais pas, là on est, comme ils appellent ça, le confinement. Ouais, moi je trouve que c'est un peu chelou comme confinement, parce qu'on a trois sons de cloches différents, alors, t'as ceux qui disent que c'est, voilà, que le virus fait une hécatombe dans le monde, que le gouvernement veut dissypande plus tôt pour faire le confinement, qu'il faudrait faire un confinement total, genre un couvre-feu, etc, etc, tu vois, que les gens meurent comme des mouches à l'hôpital, que les hôpitaux sont débordés, donc ça c'est le premier son de cloche, deuxième son de cloche, c'est, ils veulent nous établir le nouvel ordre mondial, éliminer la population, machin, naninana, et quand tu sors, tu te rends compte que ça n'a complètement rien à voir avec ce qu'on voit, quoi, les deux sons de cloche n'ont complètement rien à voir avec ce qu'on voit, je ne vois jamais ni d'ambulance, ni de pompier, ni de SAMU passer, les flics de temps en temps, mais les flics c'est pour contrôler, mettre des PV aux gens, qui sont dehors sans attestation, et apparemment, ça va durer. Moi, quand je sors, je vois que des gens en pleine forme, ou des paradis, en direction dans la zone 51, les corps, le masque, et tout, tu vois, donc, moi je ne sais pas, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre, tu vois, quand il y a eu, quand le confinement a été décrété, j'étais en Ardèche, j'ai pris le bus de Oubena, jusqu'à Alès, donc, arrivé à Oubena, la ville était morte, c'est comme si c'était un long dimanche, tu vois, sur l'une des places principales, là où je prends le bus, le bus, il était là, mais tout le monde part derrière, tu sais, genre, il y a du scotch, tu ne peux pas accéder au chauffeur, et bon, ce qui est cool, c'est que c'était gratuit, tu vois, et dans le bus, on était trois, jusqu'à un petit village, une petite ville, juste après Oubena, et après, j'étais tout seul, tout le long du trajet, avec le chauffeur, on a discuté tout le long, chauffeur super sympa, Djamel, salut Djamel, si tu m'écoutes, le chauffeur, il s'appelle Djamel, donc, on se reverra certainement, je ne sais pas, je t'ai passé le nom de ma chaîne YouTube, peut-être que tu regarderas cette vidéo, je n'en sais rien, bon, ensuite, donc, j'arrivais à l'aise, le train que je devais prendre était une an plus tard, à tout cas, on était cinq dans le train, je suis arrivé à la gare, on était deux, à l'aise, c'était DED, de chez DED, il n'y avait que les SDF dehors, quand je suis arrivé à Limbe, ça faisait comme un dimanche, et dans le quartier où je vis, c'est pareil, il n'y a pas grand chose qui change, à part quelques-uns qui ont des masques, qu'il y a des machins, mais il n'y a pas grand chose qui change, quoi, la plupart des gens, ils sortent, voilà, quoi, tu vois, les petits jeunes qui traînent dans la rue, c'est toujours pareil, et j'ai entendu qu'il y en a qui ont pris des armandes, donc, voilà, quoi, et voilà, Dada aussi, il a sa vidéo sur le confinement, en tout cas, je trouve ça un peu chelou, confinement, en tout cas, les magasins, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ils se font de la thune, ils se font beaucoup de thunes, et voilà, j'en profite pour saluer tout le monde, parce que, tu vois, ces derniers temps, je n'avais pas accès à internet, heureusement, il y a un voisin sympa, que je salue aussi, qui partage sa connexion avec moi, maintenant, et voilà, quoi, donc, il y a mon fils qui m'appelle, donc, j'arrête cette vidéo, oui, Noa, oui, ah, d'accord, ok, il me disait que l'ordi bug, et que là, c'est bon, voilà, c'est hydrosolaire, quoi, tu vois, ça marche, tu vois, tu as une espèce de pompe hydraulique, et là, il y a une batterie, et cette batterie, c'est, voilà, ça capte l'énergie solaire, et puis, après, ça roule, et tu peux faire des tas de trucs, tu sais, c'est un peu comme des négo, tu as plein de trucs, et tu peux faire différents modèles, c'est super pour les enfants, quoi, et puis, voilà, mon fils aime bien, quoi, faire ce genre de trucs, quoi, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je sais que, voilà, je sais que ça fonctionne avec, l'impôt du soleil, mais comme là, il n'y a pas de soleil, ben, ça ne marche pas, voilà, parce que j'ai le fiston, là, en confinement, ben, on essaie de faire ce qu'on peut, quoi, parce que les gamins, ils pètent les plombs, on ne va pas sortir, tu vois, si c'était des gamins, il y a des gens qui pètent les plombs, on ne va pas sortir, quoi, tu vois, moi, je sors quand même, voilà, regarde, je vais faire mes courses tout le temps, tu vois, le truc, non, mais après, c'est chiant, quoi, parce que, il faut guetter, qu'il n'y ait pas les flics, machin, enfin, tu vois, ce que je veux, quoi, bon, sur ces bonnes paroles, et sur cette petite taffe, je vous laisse, je vous dis, one love, et à bientôt, pour une prochaine vidéo, donc, là, comme j'ai du temps, je vais sûrement faire du montage, et tout, bon, il y a une vidéo où je rencontre Skrill Christophorus, qui devrait sortir bientôt, voilà, quoi, je fais le montage, la deuxième partie de la rencontre avec la famille Rasta, maman et papa Rasta family, et la partie 2, aussi, de, avec, avec, one world, best think, sur le MMS et le CDS, qui peut être, si tant est que, si tu m'en as dit, moi, j'en sais rien, tu vois, je dis pas que ça existe, je dis pas que ça n'existe pas, tu vois, il y a des tas de théories là-dessus, il y a des tas de gens qui en disent beaucoup de choses, et moi, je ne sais pas, je ne sais pas quel est leur plan, hormis l'opération commerciale, là, qui fait que, dès que certains magasins vont réouvrir, parce qu'ils veulent pousser jusqu'en mai, ou en juin, voire en juin, dès que certains magasins vont réouvrir, les gens vont se précipiter, ils vont se précipiter, punaise, ils vont acheter, 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 ça va être compulsif, tu vois, voilà, ils vont faire une accalmie, si ça se trouve, ils vont nous remettre une deuxième couche, une deuxième bague de la maladie, là, voilà, là, vous faites, je ne sais pas si vous avez remarqué, les macrons, et tous ces ministres, ils ne le mettent jamais, on ne les voit jamais avec des masques, ils disent, t'as Macron, il va soi-disant dans la clinique, ou l'hôpital, où il y a eu le premier cas, mais le mec, il y a rien, quand est-ce que tu l'as vu, mettre des gants ou des masques, tu vois, eux, ils ne se mettent pas en quarantaine, ils vont où ils veulent, quand ils veulent, c'est eux qui mettent leurs décrets, leurs arrêtés, leurs lois à la couche, de toute manière, après, moi, je ne sais pas, comme j'ai dit, je croise que des gens en pleine forme, moi-même, je pète la forme, je ne tousse pas, il n'éternue pas, mon fiston, c'est pareil, il ne tousse pas, il n'éternue pas, voilà, je fume à la fenêtre, pour ne pas enfumer le salon, après, il y a mon fiston, il va revenir dans le salon, voilà, là, il est dans sa chambre, il se regarde un dessin animé, sur l'ordinateur, voilà, ce n'est pas facile, non plus, pour un enfant, de rester enfermé, parce qu'un enfant a besoin de se dépenser, tout ça, hier, j'entendais une vieille mamie, il y a un bâtiment, là, il y a une vieille mamie qui habitant, et je l'entendais discuter, de par son balcon, avec une dame en bas, et la mamie disait, ça fait du bien de parler, on ne voit plus personne, ouais, parce que les rues, enfin, quand je dis dans mon quartier, c'est toujours pareil, en fait, c'est des gens qui sont toujours dehors, et tout, d'habitude, ils sont toujours, ils n'ont pas changé leur habitude, mais les gens lambda, eux, ils respectent le truc, ils restent chez eux, de toute façon, moi, quand je suis à Nîmes, je reste chez moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Nîmes, c'est une ville, voilà, j'aime pas la ville, je me suis retrouvé en ville, pour une raison précise, c'est par rapport à mon fils, parce que je ne suis plus avec sa maman, depuis 2014, donc ça remonte, et donc, avant j'habitais la campagne, mais comme sa maman a déménagé, elle était dans un village, près de Nîmes, et comme elle a déménagé, pour s'installer, dans les Bouches-du-Rhône, d'abord à Salon-Provence, ensuite à Miramas, où elle vit actuellement, donc c'est une question de transport, parce que dans le village où j'étais, il n'y a pas de transport en commun, je n'ai pas de voiture, et je ne sais pas conduire, donc voilà, bon, mais ça c'est, je vais vous dire au revoir, peut-être pour la troisième fois, voilà, la musique que vous entendez, en fond, c'est moi, parce que, voilà quoi, j'en ai marre, comme le strike, pour les droits d'auteur, et que des gens, touchent des droits d'auteur, c'est pas moi, je ne peux pas me faire sur des vidéos, alors que, alors qu'ils ne sont pas dessus, tu vois ce que je veux dire, juste parce que je mets des sons, parfois, d'autres gens, mais voilà, ils touchent des droits d'auteur, du coup, sur mes vidéos, alors que moi-même, je ne monétise pas mes vidéos, tu vois, donc s'il y a des monétés, pardon, si vous trouvez sur ma chaîne, des vidéos qui sont monétisées, c'est pas moi, s'il y a des pubs, c'est pas moi, parce que de toute façon, je ne pourrai monétiser mes vidéos, seulement que, le jour, ou la nuit, où j'aurai 10 000 abonnés, pourquoi 10 000 abonnés, parce que, c'est à partir de 10 000 abonnés, que tu peux toucher les droits d'auteur, les vrais droits d'auteur, en attendant, monétiser ces vidéos, c'est pas les droits d'auteur du tout, faut que la vidéo t'appartienne, que tu en détiennes les droits d'auteur, mais c'est pas les royalties que tu touches, tu vois, j'en avais déjà parlé, on a déjà fait une vidéo qui en parle, c'est pas les royalties, mais les dividendes, les dividendes, les dividendes, les dividendes, d'espaces publicitaires, d'espaces que tu loues, voire que tu offres, aux publicitaires, les grandes marques, les grandes multinationales, qui vont se faire des culs sur ton dos, parce qu'il y a des gens qui regardent tes vidéos, si tu fais des vidéos, sur ce, je dis, One Love, et à très bientôt, pour une prochaine vidéo, sur ma chaîne, la prochaine sera certainement, un videoclip musical, One Love. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,